Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis David Darnot, je suis sexothérapeute et je suis l'auteur du livre Bonnes nouvelles pour les éjaculateurs précoces. Alors dans cette vidéo, je parle en tant qu'ancien éjaculateur précoce parce que j'ai souffert moi-même pendant quelques années de l'éjaculation précoce et je m'en suis sorti tout seul et donc je vais vous donner dans cette vidéo 5 conseils très importants pour lutter contre l'éjaculation précoce et en finir définitivement avec l'éjaculation précoce. C'est parti ! Alors le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est pas de panique. Alors pourquoi pas de panique ? Parce que lorsqu'on souffre d'éjaculation précoce, on peut croire qu'on est condamné toute sa vie, qu'on peut faire une croix sur sa sexualité et que ça va être comme ça toute notre vie. En fait, pas du tout. On peut se sortir de l'éjaculation précoce. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a aucun contrôle et qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, mais c'est absolument faux. On peut tout à fait lutter et vaincre son éjaculation précoce. Moi, je suis donc un ancien éjaculateur précoce et j'y suis arrivé. Et je pensais à un moment donné que c'était impossible et que ma vie sexuelle était terminée et que j'étais condamné à avoir aucun sexe, aucun bon sexe pour toute ma vie. Mais en fait, c'est absolument faux. Donc premier conseil, vous n'êtes pas condamné, pas de panique, détendez-vous, on peut y arriver. Voilà. Voilà, maintenant, deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, c'est de reconnaître consciemment que votre éjaculation, elle vous pose un problème. C'est ce que j'appelle dans mon livre, faire son coming out. Alors, ce n'est pas faire son coming out en disant aux autres qu'on est éjaculateur précoce. Non, pas du tout. Mais c'est de se le dire à soi-même. C'est de se dire qu'effectivement, on a un problème d'éjaculation précoce et une fois qu'on pose cette base et qu'on pose un regard sur nous-mêmes honnête, eh bien, on peut lutter contre l'éjaculation précoce. C'est-à-dire qu'il va s'opérer un retournement inconscient parce que souvent, on a tendance à internaliser notre problème d'éjaculation précoce. C'est un sujet très tabou dans notre société. Et donc, en reconnaissant qu'on a ce problème, on le fait remonter à la surface et c'est là qu'on va pouvoir travailler sur son problème d'éjaculation précoce. Donc, quand je dis faire son coming out, c'est juste de vous le dire à vous-même. Vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit, mais vous vous le dites à vous-même. Ok, je souffre d'éjaculation précoce. C'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour lutter concrètement contre l'éjaculation précoce ? Voilà, ça, c'était le deuxième conseil. Alors, le troisième conseil, c'est de lutter contre l'hypersensibilité de la verge. Alors, l'hypersensibilité de la verge, ça fait débat, même au sein des sexologues. Est-ce que l'homme qui souffre d'éjaculation précoce, il est hypersensible ? Oui ou non ? Donc, vous voyez, la question n'est pas tranchée. Moi, je pense que oui. Donc, il faut absolument lutter contre son hypersensibilité. L'hypersensibilité physique, elle va, en diminuant l'hypersensibilité physique, on diminue son hypersensibilité mentale. On renforce sa confiance en soi. Et donc, ça entraîne plein d'effets bénéfiques pour l'éjaculateur précoce. Donc, ça, c'est un sujet à part entière. Donc, je ferai une vidéo uniquement pour parler de l'hypersensibilité de l'éjaculateur précoce. Donc, si vous êtes intéressé, restez connecté sur ce YouTube channel et vous verrez qu'on va parler d'hypersensibilité encore et encore parce que c'est vraiment la clé pour lutter contre l'éjaculation précoce. Quatrième conseil, faites-vous aider. Alors, pourquoi se faire aider ? Parce que c'est un gain de temps considérable. Une fois que vous avez reconnu que vous avez un problème d'éjaculation précoce, il faut agir. Et agir, vous pouvez agir seul, effectivement. C'est déjà un bon début, vous pouvez lire des livres, tout ça. Mais si vous faites aider, ça va vous aider à gagner du temps. Le temps, c'est hyper important. Voilà, vous pouvez attendre et reporter votre thérapie dans 4 ans, 5 ans. Mais quand vous regarderez en arrière, vous direz que j'ai peut-être perdu 4 ou 5 ans. Donc, agissez tout de suite. Moi, j'ai pas agi pendant quelques années. Et heureusement pour moi, j'ai agi quand j'avais 24, 25 ans. Mais j'aurais pu agir avant. Mais c'est vrai que comme c'était un sujet tabou, j'avais trop honte et tout. Mais oubliez votre honte. On est en 2019, il n'y a plus aucune raison d'avoir honte d'être éjaculateur précoce. Et agissez et faites-vous aider. Donc, vous pouvez lire un livre, c'est déjà un bon début. Consultez un sexologue, un bon sexologue ou un bon sexothérapeute spécialiste de l'éjaculation précoce. Et agissez, voilà. Donc, ça, c'était le quatrième conseil. Alors, le dernier conseil, maintenant, le cinquième conseil, c'est de vous détendre. Alors, oubliez votre stress, oubliez votre anxiété. Avant de faire l'amour, détendez-vous. C'est hyper important. Vous allez oublier votre éjaculation précoce. Prenez une bière, prenez-en deux, prenez un whisky. C'est pas grave. Concentrez-vous sur la beauté des formes de votre copine. Mais si vous arrivez à zapper un petit peu le fait que vous êtes éjaculateur précoce, à zapper votre stress et votre anxiété, parce que vous aurez pris un peu d'alcool, parce que vous aurez pris des gélules de millepertuis, du 5-HTP, de la L-téanine, des gélules de compléments alimentaires qui détendent un petit peu. Eh bien, si vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et vous allez peut-être zapper votre éjaculation précoce. Il va se passer quelque chose de miraculeux. Et lorsqu'on oublie un petit peu qu'on est éjaculateur précoce, et quand on est pris plutôt dans l'acte sexuel, eh bien, on peut vraiment lutter contre son éjaculation précoce. Alors ça aussi, ça a pas l'air comme ça, mais c'est quelque chose d'assez important. Donc je pense que j'aurai l'occasion de refaire une vidéo exactement précisément sur ce cinquième conseil. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé ces 5 conseils, je vous remercie de liker la vidéo, supporter cette vidéo, commenter-la, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Ça va permettre à cette vidéo de ranquer sur YouTube sur l'éjaculation précoce, et ça va permettre à tous les éjaculateurs précoces de connaître un petit peu les conseils des anciens éjaculateurs précoces, et peut-être de vaincre leur éjaculation précoce. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci ! Sous-titrage ST' 501